– Ottman Nassrou, bonjour et bienvenue. – Bonjour. – Vous êtes le vice-président du Conseil Régional d'Île-de-France, vous êtes aussi l'un des membres de la Direction des Républicains, désormais Premier Secrétaire Général Délégué, si je ne me trompe pas. On va revenir aussi sur l'avis du parti, mais commençons par l'actualité. Des ministres, des ministres chahutés, Papendiaï, coincés dans son TGV Gare de Lyon à Paris hier soir, après avoir été harcelés par des manifestants lors de son déplacement à Lyon, et il n'est pas le seul. Pour vous, c'est une sorte de charivari républicain logique après la réforme des retraites, où on est dans une forme d'agitation séditieuse. – Je pense qu'il faut avoir le sens de la mesure. Moi, je n'aime pas tout ce qui vient entraver le débat public, entraver les déplacements des uns ou des autres. Je ne peux pas être du côté du désordre, ça n'est pas possible, et je pense qu'il ne faut pas céder à ce vent de la démagogie qui souffle tellement fort dans notre pays en ce moment. Une fois que je vous ai dit ça, ce que je constate, c'est qu'Emmanuel Macron est en train de payer le fait de ne pas avoir fait campagne l'année dernière. Il se retrouve, par ses déplacements à lui, par ses prises de parole dans la presse, à faire une campagne qu'il avait choisi d'escamoter durant l'élection présidentielle, en étant réélu par défaut, sans une ligne politique claire. Et donc, moi, je regrette qu'on se retrouve avec un président qui se retrouve à devoir refaire campagne, alors que je préférais qu'on ait un président réellement au travail, parce que le pays attend toujours des réformes ambitieuses. – On a perdu un an, quoi. – Oui, et on risque d'en perdre quatre de plus, avec une situation où le pays est ingouvernable, et quatre années d'inertie, puisque, visiblement, le président de la République n'a pas les moyens politiques d'agir. On ne peut pas se le permettre, mais il paye. C'est de sa responsabilité le fait d'avoir enjambé la dernière élection présidentielle. Et nous avons été nombreux à l'époque à alerter et à dire qu'il fallait un vrai débat, qu'il fallait une ligne politique claire, pour qu'il ait ensuite les moyens d'agir, ou en tout cas les moyens d'une légitimité politique réelle dans ces décisions qu'il sera amené à prendre. – Alors, on va revenir sur l'activité nationale. À moi, encore, de cet activisme lors des déplacements, de cette protestation permanente dans le pays. Il y a quelques semaines, vous dénonciez l'extrême gauchisation du pays dans Le Point. Qu'entendez-vous exactement par là ? – Moi, je constate qu'il y a aujourd'hui une banalisation de la violence, qu'on s'est habitué à avoir des scènes de violence après chaque manifestation, qu'on s'est habitué à ce que ce soit des syndicats qui décident de qui a le droit à l'électricité, de quand on peut jeter nos poubelles, du fait que le droit de grève n'est pas simplement un droit de grève aujourd'hui, mais malheureusement est parfois dévoyé en droit de blocage, voire en pire que cela. Et donc, il faut observer qu'on a cette espèce d'extrême gauchisation des esprits et qu'il y a une famille politique, la France insoumise, qui porte une lourde responsabilité. Est-ce qu'on peut accepter qu'un parlementaire comme Louis Boyard vienne faire des concours de blocus des établissements scolaires ? – Qui a fait pchit quand même ce concours à l'époque ? – Peut-être, mais ça participe à cette extrême gauchisation des esprits, à cette banalisation de la violence. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le masque tombe, qu'il ne faut pas laisser cette ultra-gauche prospérer, qu'elle tient des discours extrêmement violents à l'égard de nos institutions, à l'égard de nos policiers. Et je demande, même clairement, qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire pour qu'on puisse regarder les liens entre un certain nombre d'élus, notamment de la France insoumise, et ces groupuscules, qui font semblant d'être dans le débat public, mais qui en réalité, jouent le jeu de la désobéissance civile, de la violence, parfois contre nos institutions. Ces élus, c'est comme s'ils avaient, si vous voulez, un bulletin de vote dans une main et un cocktail Molotov dans l'autre. Il faut choisir son camp, où on est du côté des institutions et de la démocratie, ou alors on joue avec le feu, et à ce moment-là, il faut que les masques tombent. – De quoi soupçonnez-vous exactement la France insoumise ? D'avoir des représentants dans les directions secrètes de ces groupuscules, de les manipuler, de les exciter ? – Oui, très clairement, on le voit à l'occasion d'un certain nombre de manifestations. On voit qu'ils jettent de l'huile sur le feu, on voit qu'ils essayent d'expliquer à nos jeunes que la République, c'est un système qu'il faut faire tomber. On voit qu'ils rêvent du grand soir, et qu'ils cautionnent toutes les formes de violence, toutes les formes d'excès qu'ils affaissent, nos institutions, on le voit même après la décision du Conseil constitutionnel. Quoi qu'on en pense, c'est très dangereux. Et oui, il y a des liens entre des groupuscules, entre des collectifs, entre des associations, qui en réalité sont des associations sulfureuses. Et il faut là aussi que le masque tombe, et qu'on fasse la lumière, et que chacun prenne ses responsabilités. On ne peut pas à la fois être un élu de la République, et laisser prospérer, nourrir, alimenter des structures qui, elles, jouent le jeu contre la République. – Est-ce que l'on peut, après une telle commission d'enquête, proposer ou attendre des sanctions contre les parlementaires qui seraient concernés ? – Moi, je le souhaite. La première sanction, c'est bien sûr dans les urnes, et ça permettra d'établir, de montrer aussi aux Français le double jeu d'un certain nombre de ses élus, qui se font élire, mais qui en réalité aimeraient bien que la décision soit prise dans la rue, par la rue. Et Jean-Luc Mélenchon lui-même continue de dire… – C'est un révolutionnaire, il est logique finalement avec lui-même. – Eh bien, moi, je pense que les révolutionnaires n'ont pas leur place au sein de la démocratie représentative. Je pense qu'on ne peut pas être et dedans et dehors. Je pense que la République, aujourd'hui, est soumise à des mouvements extrêmement violents, à un séparatisme qui, malheureusement, progresse dans notre pays, à cette démagogie, à suffisamment d'abstention et de défiance pour qu'on ne laisse pas des élus, avec leur écharpe tricolore, laisser courir, notamment chez nos jeunes, une vraie violence contre les institutions. et le sentiment que, si on est en désaccord, on peut être violent. Il y a un sondage de l'IFOP, en mars dernier, où 35% des Français cautionnent le recours à la violence en cas de désaccord. Eh bien, je trouve que c'est extrêmement inquiétant. – Et un sondage élabe, hier, donne le même résultat pour les insultes contre le Président de la République, qui se dit lui-même, dans le Parisien, victime d'un procès en mépris. Alors, qui la faute ? Les Français sont-ils unciviques en ce moment ? – Moi, je pense qu'il faut toujours être très clair, les insultes n'ont pas leur place, la violence n'a pas sa place, l'obstruction n'a pas sa place. C'est la première obstruction, ce n'est pas celle qu'on observe aujourd'hui dans les déplacements des ministres, c'est celle qu'on a observée, et précisément à l'Assemblée nationale, par notamment les insoumis. – Ils ont faussé la démocratie ? – Ils l'ont affaiblie gravement. L'obstruction parlementaire, c'est finalement le 49-3 à l'envers, si vous voulez. C'est faire en sorte que le fonctionnement des institutions déraille et qu'on ne puisse pas aller jusqu'au vote. C'est ce qui s'est passé, et c'était très grave. Et donc, c'est ça le vrai sujet aujourd'hui dans notre pays. Maintenant, je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas un soutien d'Emmanuel Macron, je pense qu'il a fait des erreurs majeures, que son premier quinquennat a été émaillé de petites phrases inutilement blessantes, et qu'aujourd'hui, il paye le prix de ce, en même temps, mortifère qui nous a conduit dans cette impasse. – Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il prend maintenant les choses par le bon boussir ? Il se déplace, il va sur le terrain avec un certain courage physique, c'est peut-être le début de quelque chose ? – J'ai du mal à y croire, je pense qu'au contraire, c'est la fin de quelque chose. Je pense que c'est la fin de sa capacité à gouverner, que son premier quinquennat est un quinquennat où il a cédé à la facilité, la facilité de l'argent magique, la facilité du déni sur un certain nombre de réalités dans notre pays. Il a choisi d'être réélu en enjambant l'élection. À mon avis, il va avoir du mal aujourd'hui à avoir à lui seul les moyens d'une politique cohérente, et je crois que c'est ce qu'il a voulu finalement, et c'est triste pour notre pays surtout. – À lui seul, dites-vous, mais lui, il dit qu'il faut que le pays avance, est-ce que les républicains sont prêts à faire avancer le pays avec lui, avec lui comme président ? – On ne peut pas régler des problèmes avec ceux qui les ont causés ou qui les ont aggravés. Moi, je ne suis absolument pas favorable à une forme d'alliance. Comment voulez-vous vous allier avec un président de la République qui aujourd'hui vous dit qu'il va faire le contraire de ce qu'il a fait ces dernières années ? Je crois que ça conduirait au contraire à une nouvelle défiance. Je crois que la responsabilité de la droite en général, des républicains en particulier, c'est de construire au contraire une alternative. – Mais c'est ça qui va faire perdre quatre ans, parce que vous pourriez choisir d'aller cohabiter avec lui. Vous imposez une bonne partie de vos idées, de vos équipes, et lui, il préside. – Mais cohabiter avec quel Emmanuel Macron ? Celui qui a nommé Gérald Darmanin ou celui qui a nommé Papendiaï ? Celui qui aujourd'hui prétend vouloir relancer le nucléaire ou celui qui l'a sabordé ces dernières années ? – C'est l'occasion peut-être de clarifier avec un contrat de gouvernement très clair, très précis. – Je n'y crois pas. Je pense qu'Emmanuel Macron n'a jamais voulu sortir de l'ambiguïté sur des sujets extrêmement structurants. Aujourd'hui, on nous parle, peut-être qu'on en reparlera, d'un projet de loi immigration, n'en pense absolument rien. Je n'y crois pas. Je pense qu'on a un chemin différent à tracer, indépendant, parce que demain, le pays va se retrouver à choisir entre des extrêmes. Et moi, je ne le souhaite pas. Je pense qu'il faut créer une alternative lucide, qui ne soit ni dans le déni, ni dans la démagogie. C'est ça, la responsabilité de la droite. Et ça ne passe pas par la case Emmanuel Macron. – En espérant une dissolution pour ne pas perdre ces quatre années et arriver au pouvoir plus vite et plus nettement ? – La bataille culturelle que je vous décris, elle est amenée tout de suite. Et elle est amenée d'abord en nous remettant en cause aussi à droite. Je ne vous dis pas qu'on a toujours tout bien fait. Et ça veut dire qu'on a par exemple, et c'est une très bonne idée, des États généraux qui vont démarrer au mois de juin, qui ont été voulus par Éric Ciotti. C'est une très bonne idée. – Vous n'êtes pas encore prêt pour gouverner. Vous n'avez pas encore le programme, le projet. – On a un certain nombre d'idées, dès l'élection présidentielle, qui avait été défendue par notre candidat de Valérie Pécresse, et qui aujourd'hui sont beaucoup plus audibles. Je le constate que beaucoup de choses qu'elle avait défendues aujourd'hui trouvent une oreille enfin favorable de la part de beaucoup de Français, et y compris de la part du gouvernement. Mais je regrette qu'on n'ait pas pu avoir ce débat en temps et en heure. Aujourd'hui, il faut faire des États généraux, reconstruire une ligne claire, rappeler qui nous sommes, ce qui nous unit, de quoi nous sommes, le nom, et qu'on reparte à la conquête du cœur des Français. Et c'est évidemment un long travail, et aujourd'hui, il faut qu'on l'entame sérieusement. – Qui nous sommes ? Qui êtes-vous ? Les LR, c'est Aurélien Pradié, c'est Éric Ciotti, c'est Laurent Wauquiez, le Grand Muet, c'est Xavier Bertrand, c'est qui les LR ? – Les LR, c'est une famille politique, je vous l'ai dit, qui doit faire un constat lucide sur l'État du pays, qui doit être capable de dire qu'on a le record de la dépense publique, et qu'on a des services publics qui se dégradent comme jamais. Elle est là, la vraie question. Comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé à un État aussi impuissant, sur le régalien, sur la sécurité, sur la justice, sur la maîtrise des flux migratoires ? Comment est-ce qu'on en est arrivé aussi à un État où on a fait croire aux gens qu'on pouvait vivre avec de l'argent magique, toujours à crédit, et qu'on maintenait de manière factice un pouvoir d'achat en réalité qui n'était pas réel ? Et aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Ça, c'est le diagnostic, d'abord, mais vous pensez que les LR sont capables, sur chacun de ces points, d'avoir une réponse unique ? Ils ne vont pas se déchirer sur chacun de ces points, vos camarades ? Il faut une clarification. Je ne vous dis pas que ça va être simple, mais je vous dis qu'elle est absolument nécessaire, parce que derrière, si nous ne construisons pas ce chemin et que nous ne le proposons pas aux Français, eh bien, il ne reste que les démagogues, tous ceux qui expliquent que l'argent, il suffit de se pencher pour en trouver. J'entendais la chronique de David, je crois, humoriste que je trouvais très bon, et qui vous expliquait, voilà, qui parlait de Bernard Arnault, mais moi, je suis content qu'il y ait dans notre pays des gens qui ont de la richesse, voilà. Et ça, je regrette qu'aujourd'hui, il n'y ait plus personne, pour le dire, parce que c'est ça qui va faire demain ou notre prospérité, ou la poursuite de notre déclassement. Et moi, je veux qu'on enraye cette spirale du déclin. Il n'y a que la droite, aujourd'hui, qui peut tenir ce discours. Alors, la loi sur l'immigration, vous l'évoquiez, est en train d'arriver. Alors, on sait déjà une chose, elle ne sera pas, comme évoquée, coupée en deux. Il y aura une seule loi, dit le Président. Vous vous êtes rassuré ? En aucun cas. Je pense que c'est incompréhensible. D'abord, on nous avait dit qu'il y avait un texte. Puis ensuite, on nous a dit que ce texte serait retiré. Après, on nous a expliqué qu'on allait faire plusieurs petits textes. Puis finalement, maintenant, on nous redit qu'on va faire finalement un seul grand texte. Mais c'est se moquer du monde. C'est incompréhensible. Et ça, on dit long sur les atermoiements du Président de la République, sur sa difficulté sur ce sujet à avoir un cap clair. Et s'il y a un sujet sur lequel on ne peut pas faire confiance à Emmanuel Macron, c'est bien la question de la maîtrise des flux migratoires qui sont totalement non maîtrisés comme jamais ils ne l'ont été sous ce second quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais c'est déjà le cas sous le premier. Et pourtant, Gérald Darmanin vous dit qu'on expulse plus qu'avant. Les OQTF sont un peu plus exécutés qu'avant. Et il y a des bras de fer avec l'Algérie et avec d'autres pays. Il y a des bras de fer qui sont perdus aujourd'hui. Et ce que je constate, c'est que le nombre d'expulsions a baissé de 35% entre 2019 et aujourd'hui. 35% 2019 et aujourd'hui. Donc, il y a les paroles, il y a les actes. Moi, je regarde les actes et donc on verra ce texte. Mais ce dont on a besoin, c'est d'une reprise en main de notre capacité à choisir qui peut s'installer en France et surtout également à reconduire tous ceux qui n'ont pas le droit légal d'y séjourner. C'est ça que les Français nous demandent. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit réellement déterminé à aller sur ce terrain-là. En tout cas, nous le jugerons sur pièce. Alors, on voit la ligne LR sur les reconductions, sur les expulsions. Elle est claire, elle est classique. En revanche, quelle est votre ligne, quelle est votre position à vous sur la régularisation de ceux qui, en très clandestinement, occupent ce qu'on appelle des métiers en tension et font fonctionner l'économie française ? Le cas classique, c'est l'arrière-salle d'un restaurant. Mais toute régularisation massive d'étrangers en situation irrégulière serait une mauvaise chose. Parce que ça viendrait expliquer qu'on peut rentrer illégalement en France et qu'on aurait une chance ensuite d'y rester. Et c'est un cadeau qu'on fait aux pasteurs. Si on travaille et si on se tient bien. Non, mais pas illégalement. Il y a des filières mafieuses qui aujourd'hui font cette promesse à des étrangers qui risquent leur vie pour venir en France et leur dire qu'ils peuvent passer par ce chemin-là, irrégulier, rester dans la clandestinité, sans droit pendant des années et qu'ensuite ils peuvent voir le bout du tunnel par une régularisation. C'est irresponsable. C'est le patronat qui leur dit ça aussi un peu. C'est certains patrons. Eh bien, si certains patrons le font, ils ont tort. Il y a une filière régulière. Moi, je ne suis pas défavorable à une immigration économique si elle est limitée aux besoins du pays, mais très limitée. Aujourd'hui, il y a aussi des demandeurs d'emploi. Il y a tous les métiers sans tant de tensions. Donc, je ne crois absolument pas qu'aujourd'hui, on ait besoin d'installer une filière d'immigration irrégulière de plus dans notre pays. Quel que soit le contenu de ce futur projet de loi, est-ce que vous pensez, comme François-Xavier Bellamy le disait sur Radio-J, qu'il faut un référendum pour valider les choix qui seront faits ? Pourquoi pas ? François-Xavier Bellamy a raison de l'évoquer. C'est un des rares sujets sur lesquels les Français ne se sont jamais exprimés. Et je constate qu'il y a parfois une forme d'impuissance publique, des freins juridiques, jurisprudentiels même, qu'un référendum pourrait lever. Donc, moi, je ne suis absolument pas défavorable à l'idée que les Français puissent s'exprimer par référendum. Ottman Nassrou, merci et bonne journée. Merci à vous.